Et salut aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Air Factor 2, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo dessus, on va faire une petite course de présentation sur un mode, je vais vous montrer tout de suite de quoi il retourne, c'est une GT4, voilà donc je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de ce mode, donc c'est un mode sur le workshop de Steam, donc la Toyota GR Supra, donc version 2023, donc fait en collaboration avec Anvacet Simulation, vous pouvez aller voir leur site, il y a peu de mode gratuit si je me trompe bien, donc c'est toujours bon à prendre, donc c'est avec toutes les dernières mises à jour des shaders, de tout ce qui va bien du studio S397, donc de RF2, il y a les auteurs, il y a voilà tout est inclus, même les templates si vous voulez faire vos propres livrets, donc on va faire ça sur quoi, et bien je vais vous mettre également le lien du circuit, hop le circuit de Barcelone dans sa version 2023, donc réactualisé sans la petite chicane, vous allez voir également c'est pareil, c'est du tout bon, il n'y a pas plusieurs images mais de toute façon vous le verrez, in game c'est vraiment encore une fois, pour du gratuit quelque chose de très difficile à critiquer, je fais une course, je ne sais plus, cinq minutes je crois, ou dix minutes, bref il n'y a pas grand chose, mais voilà c'est pour vous présenter parce que je pense que les vidéos trop longues ça ne vous intéresse pas plus que ça, donc j'ai essayé de prendre plusieurs GT4 qui se trouvent ici et là sur RF2, il n'y a pas de pack complet donc j'essaye de prendre un peu différentes versions, bon ça c'est qui vaut en terme de BOP, vous allez voir au niveau de la difficulté ça se joue pas mal, ça se vaut, donc voilà je vous laisse découvrir cette petite course et nous on se dit à une prochaine, on se retrouve dans les commentaires, tchuss ! Salut allez on se retrouve sur RF2 pour tester ce petit mode gratuit, le Toyota SupraGR, sur le circuit de Barcelone, la version 2023 également, si je me rappelle je vous mettrai le lien dans la description, on est parti juste pour 5 tours, j'ai mis d'autres GT4 que j'ai pu trouver, ça pousse, il y a une Porsche derrière, les pneus très froids, alors ce qui est dommage Dédat, c'est en terme de son, c'est à la rue, désolé c'est assez puissant, on entend beaucoup plus le son, du vent j'ai l'impression, autre chose donc c'est un petit peu dommage, des pneus très fort bonnes, on est toujours envoyé, donc c'est à la rue, désolé pour moi, on s'a voulu y aller pour moi. Je vous dis référence, «les apparticles, oui-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même-même. ça arrive trop vite ici autre nouvelle version un circuit un petit peu évolué bon c'est de la gt4 au sortir de la gt3 forcément c'est pas du tout pareil ça change de fil sinon mise à part ça que la modélisation est bonne le fb correct pour blocage de roues ici ça glisse ou pas mal là ça glisse ou pas mal là c'est pas mal là c'est pas mal là c'est pas mal là mais bon ça permet de faire une petite course sympa c'est pas mal là c'est pas mal là c'est pas mal là ou ça veut passer n'importe où là on est à l'exter c'est un peu de place je l'ai vu dans le rétro merci il y a quatre autres catastrophes de lien on est tombé 19e il est resté deux tours au niveau des dégâts forcément alors le setup est quasiment de base je n'y ai pas touché beaucoup donc en termes de perte ça peut se ressentir un dommage ce son qui est pas assez présent en vue intérieure sinon après quelques tours on serait à la physique changement de ligne encore une fois on freine énormément ici sans réintérêt dernier tour on 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 Qu'est-ce qu'il y a moi ? Oh, au culot ! Qu'est-ce qu'il y a moi ? Voilà, voilà, ce que je peux vous dire de cette GT4. Pas trop mal, dommage au niveau du son. Ça rajoute une voiture en plus dans cette catégorie. Elle est vraiment bien modélisée. Mais pour le reste, au niveau du son, après la conduite, ça reste une GT4. Donc, je ne vous apprends rien. C'est assez particulier aussi. Un très bon combo avec cette voiture, cette catégorie pour ce circuit de Barcelone 2023. Voilà, moi, je vous laisse là-dessus. On n'hésitez pas à me dire ce qu'on en avait pensé. Et on se retrouve pour une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada